Depuis plus d'un mois, toute la population est confinée suite à la deuxième vague de l'épidémie. Pour éviter de saturer les hôpitaux, des mesures ont été prises pour interdire les loisirs les plus à risque. En ce qui concerne la chasse, le ministère de la Transition écologique a publié une circulaire très claire à ce sujet le jour du confinement et qui indique « Il convient de maintenir une régulation de la faune sauvage, mais les autres activités de chasse sont interdites, notamment les chasses de loisirs sans impact sur la régulation, notamment la veinerie. » La chasse à cour est donc interdite. Un mois plus tard, le président de la République annonce un assouplissement des autorisations de sortie individuelle en plein air. Effectivement, les nouveaux arrêtés préfectoraux tombent, et dans la majorité des départements, comme dans l'Aisne par exemple, les prélèvements de grands gibiers peuvent être réalisés à l'approche en battu et à l'affût. La chasse à cour reste donc privée de dérogation et interdite, au moins pour les grands animaux. Pourtant, à peine trois jours plus tard, des témoignages me signalent que plusieurs équipages ont repris leur trac dans ce département, en forêt de Retz et en forêt de Saint-Gobain. Jouant par téléphone, les services de l'État ont clairement l'air d'avoir été mis devant le fait accompli. « Il me semble que les chasses à cour sont tolérées. » Finalement, la DDT nous confirme bien l'absence de dérogation pour la chasse à cour. « En ce qui concerne la chasse à cour, le préfet n'a pas donné de dérogation pour l'instant. » « D'accord. » « En période de crise sanitaire, plus encore que d'habitude, les chasseurs à cour ne peuvent bénéficier de passe-droits et placer leurs intérêts avant ceux de la collectivité. Ces chasses illégales doivent cesser et la loi doit être appliquée de la même manière à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada